Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Chimé en Belgique en direct du circuit de Chimé si vous connaissez pas et on est là pourquoi ? Et bien pour parler d'une marque, la marque Duravia on va aujourd'hui tester deux de ses vélos et voir un peu leur showroom en détail allez c'est parti pour une après-midi en compagnie de Duravia Let's go ! C'est parti ! Chimé, on connaît tous ce nom d'huile pour sa fameuse bière mais Chimé abrite aussi depuis peu, depuis un an, une marque de vélo qui refait surface la marque Duravia Duravia qui a été racheté et qui tente de revenir sur le marché on profite de ce cadre plutôt sympa du circuit de Chimé pour pouvoir tester les vélos Nous sommes venus avant tout à la rencontre de Duravia pour venir découvrir leur petit showroom et leurs différents cadres que composent leur gamme Duravia fait le pari de proposer différents cadres tous adaptés à une pratique avec un rapport qualité prix jamais vu Du perform au star en passant par le trophy ou encore l'aerotop voici les quatre cadres routes que propose Duravia Que ce soit le vélo le plus aéro ou le vélo le plus ciblé cyclosportif Tous ces vélos sont proposés entre 1480 euros pour le perform, roue alu à 4800 euros pour le monstre aéro qui est le star équipé full du race DI2 et roue carbone 88 mm Autant vous dire que l'on est ici dans une gamme de prix très accessible ne dépassant pas les 5000 euros Nous avons pu tester lors de cette découverte deux vélos Le trophy, le vélo typé cyclosportif compétition et le perform, vélo entrée de gamme à la géométrie plus confort Nous nous sommes rendus alors sur le circuit de Chimé situé à quelques kilomètres seulement du showroom Duravia pour prendre en main ces deux vélos avant un futur test complet qui arrivera sur notre chaîne cette année à coup sûr Cette marque nous a clairement impressionné pour différents points Premièrement, leur qualité de montage et leur choix de périphériques Équipés en full Shimano, pas de dépareillage et des périphériques Trinity Les vélos sont plus que cohérents dans leur montage Le perform, vélo entrée de gamme équipé full Shimano 105, classique mais cohérent Alors que le trophy se voit équipé d'un full Shimano Ultegra, axé plus compétitif Les périphériques Trinity sont d'excellente qualité, robuste, rigide, encore une bonne surprise de ce côté là Le cintre moustache présent sur les vélos peut au premier abord faire bizarre au niveau du look Mais une fois sur le vélo, on comprend vite l'utilité en offrant une position bien plus confort qu'un cintre plat classique La qualité des montages et des finitions des vélos sont vraiment un plus pour cette marque Les peintures sont très belles, avec un blanc nacré pour le perform et un bleu bien particulier sur le trophy Qui change totalement à la lumière du jour Tout est peint, vernis, pas de stickers Les vélos sont très bien finis Et en plus de ça, Duravia propose à la carte de choisir votre couleur sur votre vélo Pour une découverte, un premier tour de roue de ces vélos, cette marque nous a fait très bonne impression Difficile de juger de la qualité d'un vélo sur une seule sortie Surtout que celle-ci s'est avérée venteuse sur des routes que l'on ne connaissait pas Afin de profiter du circuit de Chimé, nous avons décidé de nous lancer un petit défi Réaliser une portion de circuit de Chimé le plus rapidement possible au centre de ces vélos Mathias équipé du trophy, le modèle le plus compétitif des deux Je monterai donc sur le modèle Perform, le modèle entrée de gamme 2,5 km à parcourir sur ce parcours relativement plat en apparence Je mélance donc sur la ligne de départ, le premier, avec mon Duravia Perform Le vélo Perform est un vélo typé confort, une géométrie plus relevée Pour garantir au pilote une expérience du vélo plus agréable Ici équipé de roues vision alu 30 mm, un peu molle Qui ne permet pas d'exploiter tout le potentiel du cadre Les relances se font alors moins franche Il est plus difficile de garder des hautes vitesses Les faux plats montants sont alors fatales Le vélo n'aide pas à accélérer Je me retrouve presque collé au bout de la ligne droite Résultat, 3 minutes et 18 secondes ne seront nécessaires pour relier la ligne d'arrivée Au tour de Mathias aussi testé avec son Duravia Trophy, c'est parti Cadre résolument plus tourné, compétition, roue carbone, transmission Ultegra Il est surtout conçu dans un but, accompagner le cycliste dans ses relances et à haute vitesse Et ça se ressent Beaucoup moins de déperdition de watts, le vélo est plus réactif et plus rapide Et Mathias aussi par la même occasion Plus facile en relance, plus facile à vitesse constante En résulte, un temps de 3 minutes et 8 secondes 10 secondes de mieux que le Duravia Perform Et moi-même, victoire du Duravia Trophy et de Mathias Ce défi aura permis de montrer la cohérence et le bon positionnement de la gamme Duravia Avec des différences flagrantes de comportement entre les deux modèles Qui leur permettent d'atteindre chacun une cible différente D'un côté les cyclotouristes assidus et de l'autre les cyclos sportifs Avec un tel positionnement sur le marché en termes de prix 1480€ pour le Perform et 2585€ pour le Trophy Ces vélos sont super bien positionnés Un vélo Performance équipé full Ultegra, roue carbone, peinture au choix Parmi leur catalogue à 2585€ Je ne peux que vous inviter à vous rendre sur leur site internet Tous les liens sont dans la description Pour vous faire votre propre avis sur ce renouveau De cette marque qui est déjà historique J'ai hâte de pouvoir rouler sur mes routes normandes au centre d'un de cette Duravia Mais ce premier contact fut très agréable avec une équipe Duravia très sympathique J'espère que ce type de vidéo à la rencontre des marques directement chez vous vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo Nous on se dit à très vite pour un prochain déplacement Une prochaine vidéo sur le vélo A la prochaine vidéo Ciao tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz